alors je vais vous montrer plus vraiment l'appareil photo dans pas dans le détail mais quelques petits trucs si on va bien voir alors menu comme je commence dans haut et on regarde alors effacer bon ça c'est de tout dire alors mode d'affichage alors ça c'est intéressant vous allez pouvoir choisir surtout l'appareil en fait ce que vous allez vouloir afficher vous savez quand vous avez fait une photo est-ce que j'en ai une voilà si si vous allez pouvoir voir si vous voulez afficher certaines choses l'histogramme vous allez pouvoir choisir d'afficher les hautes lumières là ceci et il ya autre chose qu'on peut choisir les données et le point vous avez fait la mise au point alors on y va donc ici c'est là vous allez faire l'appoint en fait au moment où vous faites votre photo si vous choisissez ça au moment où vous faites votre photo vous allez avoir en fait sur la photo où c'est que vous avez fait la mise au point ça c'est les hautes lumières l'histogramme donc vous sélectionnez et n'oubliez pas en fait de taper sur terminer sinon ça ne prendra pas hop hop on descend alors copier les images et les choses je passe des trucs parce que bon voilà on fait le tour ici on va là bas à ça dossier ça bon si vous voulez changer les lettres si vous voulez voilà ça peut être intéressant de mettre un nom de fichier par rapport à vos propres photos tout ça rôle alors le rôle de la deuxième carte ça c'est intéressant vous allez pouvoir choisir trois choses différentes le débordement bon bien sûr ça va une fois que votre première carte est pleine ça va sur l'autre la sauvegarde ça sauvegarde sur les vous avez vos photos et une sauvegarde sur l'autre l'autre carte et ici qui est donc ça c'est pas mal aussi la sauvegarde parce que bon bah suffit que vous avez des pensez à avoir deux cartes de la même contenance quand même voilà c'est pas si vous faites une sauvegarde si vous avez une autrement la plus grosse en haut ou la fin voilà vous pouvez pouvoir vous savez si vous avez que 8 gigas et 4 gigas à un moment vous n'allez plus sauvegarder quoi sauf sauf éventuellement si ça sauvegarde sur la première j'ai jamais essayé et là le troisième ça va être des raw plus des jpeg sur l'autre carte c'est assez intéressant ça par contre vous pouvez éventuellement voir ça aussi avec le truc 1 et 2 choisir éventuellement d'avoir un réglage ou sur le u2 par exemple ou 1 vous allez dire bon voilà quand je mets ce réglage là je sais pas ça va être en mode manuel mais je j'enregistre en gros plus jpeg par exemple voilà vous pouvez faire par combinaison on continue qualité d'image prenez du raw photographie en gros vous allez avoir je vais pas rentrer dans un débat en gros jpeg mais vous allez vous allez avoir beaucoup beaucoup plus de de possibilités après vous allez pouvoir revoir pas mal de choses sans sans comment dire vraiment touché à la photo on voit ça sur internet soit donc c'est voilà c'est l'euro on va dire à une comparaison avec le négatif d'un argentique d'une idée moi je photographie que en gros et une fois que je fais mes photos qui sont j'ai fait si j'avais besoin de faire quelque chose sur lightroom ou photoshop une fois que je vais avoir en fait je vais les ressortir en jpeg mais je garde toujours l'euro donc bon bah c'est sûr par moment ça prend pas mal de place on continue si vous préférez rester en jpeg eh ben prenez toujours entre guillemets pour moi quitte à avoir un appareil photo de comme ça prenez toujours la meilleure qualité quoi donc la meilleure qualité c'est raw si vous préférez rester en jpeg eh ben prenez taille large les compresses de la compression de jpeg prenez qualité optimale ça sera toujours mieux pour l'enregistrement en raw prenez toujours le top du top c'est pas la peine d'aller s'embêter la compression sans perte comme ça c'est dossier brut enfin c'est pas forcément brut c'est un peu compressé de 20 20 40% voilà sauf que c'est réversible donc ça c'est bien que l'autre en dessous n'est pas réversible vous perdez la moitié pratiquement de bureau et ici pour l'échantillonnage il ya 12 ou 14 prenez 14 bits c'est toujours mieux à continuer la balance des blancs bon bah alors là moi c'est en auto je laisse toujours en automatique pourquoi parce que je suis en raw de toute façon donc je peux revoir ça sur l'ordinateur n'est pas si vous pourrez revoir ça sur ordinateur même en jpeg mais ça risque d'être moins bien d'accord ensuite le régler le pitch control alors là j'ai réglé ça j'ai essayé en fait pour ici je reste en standard tout le temps j'ai juste mis un tout un ici en plus un ici en plus et là voilà si vous voulez faire vous faites il n'y a pas de grand chose de voilà c'est petit confort quoi ah alors du coup ici contre l'attention ça j'ai éteint j'ai pas envie qu'ils contrôlent la distorsion peut voir ça après daylight inactivé sort il n'y a pas du tout j'ai pas envie que l'appareil photo fasse des choses sur la photo ça reste du rôle et c'est moi qui contrôle après les effets la lumière c'est pareil la réduction du bruit pareil la chaise chose que je laisse c'est la réduction du bruit de l'iso bon en même temps on pourrait l'éteindre mais bon je laisse en normale réglage de la sensibilité bon ben ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là vous voyez elle est éteint là je suis sûrement mode manuel c'est éteint c'est moi qui choisi tout le temps ce que je veux là dessus sur impression on a sur impression d'aller faire deux photos vous allez faire deux expositions sur la même photo enfin deux photos en une j'utilise pas par la page vidéo bon ben là vous mettez le meilleur donc là il ya 24 on aurait pu mettre 25 ps mais bon j'utilise pas énormément donc c'est une qualité cinéma 24 images secondes destination là c'est pas mal éventuellement là j'ai choisi de mettre là sur quand je filme ça va sur la deuxième carte voilà ensuite un tableau met ça je préfère on a fait le tour hop ici alors on rentre dans d'autres petits réglages alors je sais pas je vais je vais essayer de je vais pas rentrer en détail ce que je connais je sais il ya des trucs que je sais à peu près comment ça fonctionne et comment ça marche alors pour expliquer je vais être un petit peu paumé donc eh ben éventuellement je vous dire je vais vous dire à peu près ce que moi j'ai choisi et vous aviserez par vous même alors il ya des choses que j'ai mises sur des sucres par exemple qui seront éventuellement mis sur mes u1 et u2 qui vont toujours rester comme ça et les choses que je vais changer en permanence au moment où vous prenez la photo quoi si vous restez en manuel il ya des choses que vous voulez éteindre bref alors à la priorité en mode à fc ici j'ai laissé en déclenchement c'est à dire que la photo soit floue ou nette ça va prendre la photo c'est priorité au déclenchement en fait donc ça c'est quand même intéressant pour vous pouvez suivre un sujet toute façon mais qui à un moment vous pouvez voir prendre une rafale par exemple de nombre de photos que vous voulez vous avez une chance quand même d'avoir une photo nette du coup parce qu'il va prendre les photos flou ce qu'attend qu'il va passer à l'été donc c'est quand même intéressant voilà priorité en mode a f s donc là j'ai laissé mise au point ici là j'ai juste baissé un voilà alors qu'est-ce qui nous dit l'appareil de permet de choisir le délai après lequel l'appareil photo effectue la mise au point en réponse à des modifications soudaines de la distance au sujet je vais essayer un délai de 5 long 1 à court ok ça j'avais mis ça en fait j'ai dû mettre ça comment dire pour pour faire de la photo de concert mais ça m'arrive de changer en fait éventuellement si vous êtes sur du mariage ou quelque chose il y a souvent ça bouge souvent si vous voulez même si même ça bouge souvent par exemple sur un concert si vous restez sur le chanteur c'est rare que le guitariste peut passer devant enfin il y a des trucs des potes de scène où il y a des plans de scène où des fois les guitaristes s'ils bougent ils bougent par derrière voilà ça bouge derrière tout ça mais si vous êtes en mariage ça peut être pas mal de mettre à 3 à 4 peut-être pas 5 mais 4 ça peut être bien parce qu'il suffit qu'il y ait des gamins qui passent ou n'importe quoi bon bah au moment où vous avez fait votre netteté sur le mari ou quelqu'un chacun passe devant ça va être ça va mettre un peu plus longtemps à refaire la mise au point si vous êtes en afc par exemple l'éclairage du point af ça j'ai mis j'ai allumé c'est le point en fait dedans vous allez voir en rouge le petit point donc ça c'est quand même intéressant quand même autant laisser allumer rotation du point af ça c'est bien aussi ça permet le point qu'est dedans qu'est ce que vous pouvez déplacer avec la petite molette là ça va ça va permettre ici en espérant que vous voyez au mieux qu'il s'arrête ici donc dans l'oeil mais qui s'arrête ici il va passer de l'autre côté d'accord ça m'évite éventuellement de revenir si si j'étais ici et que je veux aller vers là ou n'importe ça revient donc ça c'est pas mal voilà un petit détail ça va pas changer beaucoup la qualité de la photo mais c'est pas mal ici je laisse en af 39 c'est bien 39 points c'est bien alors illuminateur d'assistant à l'essence af alors ça je l'allume de temps en temps c'est intéressant voilà pour éclairer une personne s'il fait un petit peu trop noir n'importe ça peut être intéressant quand même mais il ya des situations où ça va gêner quelqu'un par exemple et ben si vous faites de la photo de concert c'est pas forcément conseillé même s'il ya 300 personnes à des appareils photo qui vont flasher tous les cinq minutes qui sont en public voilà en tant que si on vous paye si vous avez réussi à avoir une accrédite pouvoir faire des photos si vous arrivez avec un flash ou n'importe quel voilà c'est pas bon c'est c'est bien de pouvoir l'éteindre c'est la petite lampe qui est là d'accord vous pouvez le mettre c'est bien c'est pas c'est ça aide il ya des moments c'est plus déconseillé alors à f visé écran vidéo ça j'utilise pas ici j'ai pas changé j'ai laissé comme ça j'ai laissé comme ça correction d'exposition j'ai éteint la zone pondérée centrale j'ai laissé à 8 mm sur internet ça c'est on va dire je crois même que c'était comme ça en plus donc j'ai laissé c'est très bien mais bon alors ça j'ai pas touché délai j'ai pas touché retard extinction humanitaire ça bon bah je touche par rapport au moment où je vais faire des tutos comme ça ou voilà où j'ai besoin que ça reste comme dans les autres vidéos à chaque fois ça s'éteignait là j'ai réglé ça reste à lui un peu plus longtemps la durée de tes commandes ça c'est pas mal j'ai mis une minute que des fois je fais des faut des pour les trucs les vidéos que j'ai fait je faisais des photos de pour les gouttes d'eau tout ça voilà c'est bien parce que à chaque fois je suis obligé de relancer l'appareil photo parce que je prends moi la télécommande va être pseudo activé pour les 20 secondes voilà là j'avais choisi une minute ça me laisse un petit peu de tout signal sonore ça c'est bien suffit que vous voilà ça vous donne le fait le fait d'entendre c'est bien d'entendre ce bruit on sait que c'est comment dire la la point la mise au point a été faite donc c'est intéressant et il c'est pareil il ya des moments où ça va pas ça va des situations où vaut mieux l'éteindre je sais pas si même si le fait de prendre la photo est beaucoup plus bruyante mais bon si vous arrêtez pas de faire ça sans prendre la photo imaginons que vous êtes en train de je sais pas quelqu'un qui est en train de parler qui fait une conférence de presse ou n'importe d'accord si vous êtes comme ça alors en permanence comme ça ça va être un petit peu chiant d'accord donc éventuellement vous pouvez vous